... 3, 2, 1,開始 ! ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour toi. Oui toi. Toi qui comme moi en a certainement marre des vagues de chaleur à répétition, et qui commence littéralement à crever surtout quand tu as un projo qui chauffe comme c'est pas permis, et que tu sues à grosses gouttes, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet et que dois-tu absolument voir dans les salles ? Egnio. Le monde du documentaire m'a toujours fasciné, depuis que je m'y suis plongé dedans il y a quelques années et que j'ai commencé à réellement cerner et comprendre à quel point ce genre, souvent complexe à aborder lorsque l'on est jeune, regorge d'auteurs comprenant et maîtrisant admirablement une forme qui demande du tact, de la finesse, et surtout une vraie logique de composition pour nous emporter dans leurs univers. Giuseppe Tornatore nous embarque pour découvrir ou redécouvrir l'auteur qui lui a permis d'être adoubé par tous pour un moment de cinéma purement et simplement magique, un voyage au cœur de la musique d'un immense compositeur mais surtout d'un homme profondément amoureux du cinéma, aimant autant la musique seule que son impact au sein d'un long métrage, dont il parvenait à comprendre le sens pour l'incorporer au cœur de ses compositions légendaires, auxquelles le cinéaste italien rend parfaitement hommage. Il crée, au travers d'une œuvre artistique absolument folle, le témoignage ultime d'un homme qui a profondément marqué l'histoire d'un art et qui va laisser une trace indélébile au cœur de celui-ci. Ce que j'aime profondément dans ce film, c'est que Tornatore n'a jamais cherché simplement à nous offrir un moyen de comprendre Morricone, mais également, voire même surtout, de cerner à quel point son impact culturel dépasse simplement le monde du cinéma et la reconnaissance qu'il a pu lui offrir avec le temps. Il y a par le biais de ce portrait certes linéaire, mais juste, une envie avant tout de pousser la compréhension de ce compositeur dans son retranchement le plus humain, donnant lieu à un moment de cinéma tout simplement merveilleux où les sentiments se mêlent au fait et où l'identification se mêlent à une émotion à fleur de peau totalement maîtrisée par Tornatore. Ainsi, bien plus encore que de se laisser bercer par le portrait de cet homme, on prend un plaisir immense à le cerner de bout en bout et surtout à vouloir en entendre plus, musicalement ou humainement parlant, sur son parcours au cœur d'un art qui l'a bouleversé à jamais. Et cela, on le ressent également dans le florilège absolument monumental de témoignages qui sont présents au sein de cette œuvre. Des témoignages allant de la famille de Morricone, son fils et sa fille par exemple, mais également allant chercher des techniciens, des joueurs de musique et des producteurs qui ont eu la chance de côtoyer un homme dont ils ont tout de suite pu cerner la puissance créative et la justesse de création. Mais bien plus encore, il y a les réalisateurs, les acteurs et les musiciens qui nous parlent d'Egnio Morricone qui nous développent en long et en large comment et pourquoi il est le plus grand, le plus intense et le plus mémorable génie autour de la composition de la musique de film et pas que bien sûr. Ce documentaire est magnifique. Que vous dire de plus ? On ressent bouleversé, touché, transpercé par une œuvre ne cherchant pas uniquement à nous faire comprendre un homme mais aussi nous faire comprendre la facette d'un art où Egnio Morricone a fait plus que simplement y laisser quelques notes. Il y a laissé une trace indélébile qui restera à jamais dans l'histoire du 7e art. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Egnio. Car bien plus encore que d'être un grand documentaire, car bien plus encore que d'avoir des témoignages absolument fous, car bien plus encore que de parler d'un grand homme, c'est surtout un immense morceau d'amour jeté à la gueule du spectateur qui parle de cinéma à cœur ouvert et qui arrive surtout à montrer à quel point l'émotion est la chose première que l'on doit ressentir devant une œuvre artistique. Et le cinéma est une magnifique synthèse de ce qu'une œuvre peut être lorsqu'elle est parfaitement aboutie. Sous-titrage ST' 501